Et salutations voyageurs et voyageuses et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Man's Sky Alors on se retrouve à ma base et il s'est passé pas mal de choses depuis le dernier épisode Alors pas dans la base, la base a pas trop changé si ce n'est que j'ai parcouru mes lieux d'intérêt et j'ai été placer des balises de différentes couleurs pour mieux les différencier Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne Vous pouvez tout à fait, on va le faire là par exemple Vous voyez, si je veux identifier un lieu, je me dis que par exemple tous mes portails je vais mettre des balises jaunes Donc dans ce cas là je fais une balise Je vais chercher la balise de sauvetage et je choisis sa couleur Et par exemple là je choisis jaune Alors c'est bleu et jaune En bref vous avez différentes couleurs donc je choisis jaune Et normalement ça devrait m'afficher un point jaune J'ai pas les ressources qu'il faut parce qu'il faut des plaquages métalliques Mais ça fonctionne Voilà comment j'ai changé la couleur des points que vous voyez dans le ciel Bon la plupart d'entre vous connaîtront peut-être l'astuce mais moi je préfère vous la redonner Alors la base n'a pas vraiment changé La seule chose qui a changé c'est ceci Voici mon nouveau vaisseau Finalement je me suis décidé à faire la quête du vaisseau vivant Et voici le démos Qui est mon nouveau vaisseau Donc un vaisseau vivant qu'on va aller améliorer au cours de cet épisode Donc pour ceux qui ne savent pas Il y a une quête à faire pour débloquer ce genre de vaisseau Vous aurez un choix moral à faire Notamment à la fin de cette quête Vous devrez faire le choix moral de faire un sacrifice Et à ce moment là bon Je ne vais pas trop vous spoiler pour ceux qui ne la connaissent pas Vous verrez de quel choix je parle Et vous verrez si vous voulez continuer Et débloquer le vaisseau vivant Ou si votre moral fait que Vous renoncerez à l'obtention du vaisseau Ce vaisseau est lié à certains aspects du jeu Donc il y a certains joueurs qui ont aussi des craintes par rapport au lore Donc en se disant Oui ces vaisseaux sont apparus à une certaine période Dans les cas de multijoueurs ils ont parlé de certaines choses Donc ça pourrait être lié et ça pourrait être dangereux Alors moi je me suis dit Ok peut-être, peut-être ils ont raison Mais je ne vois pas pourquoi je me priverai d'un vaisseau Et pour l'instant Hello Games n'a pas donné de précision Vraiment dans le sens du vaisseau dangereux Moi je pense que le vaisseau aura surtout une utilité Est-ce que je spoil complètement en disant mon point de vue ou pas Non je ne vais pas le faire Mais disons que je pense qu'il aura une utilité Il nous permettra de faire une certaine chose Par rapport à Il faut quand même que je le dise Parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire Par rapport aux abysses Voilà le mot est lâché Je pense que le vaisseau aura une utilité par rapport aux abysses Et ce que sont les abysses Et comment Comment les Comment est-ce qu'on les rejoindra Voilà tout simplement Comment est-ce qu'on ira les explorer Si on peut le faire bien sûr Tout dépend de ce qu'on entend par là Mais je pense que le vaisseau est lié à ça Et je pense que ce sera un moyen d'y aller De s'y rendre On verra plus tard ce que Hello Games nous propose Alors le cockpit des vaisseaux vivants Et le bruit tout ça c'est vraiment spécial Et on va aller améliorer le vaisseau Mais avant d'aller améliorer le vaisseau Je vais peut-être passer en vue externe Parce que franchement le vaisseau il est beau En plus Alors Pour ceux qui ne savent pas Les vaisseaux vivants Ils ont un peu tous le même look Il y a quelques petites particularités je crois Mais ils ont souvent le même look Mais les couleurs changent Moi j'ai trouvé ce vaisseau là Dont les couleurs me plaisent beaucoup Ça rappelle un peu le blanc Il y a un peu de De doré On va voir Voilà on voit mieux là Vous voyez c'est un peu jaune Donc ça c'est un peu comme les couleurs de mon vaisseau Bon c'est pas tout à fait ce que j'aurais aimé Mais ça s'en rapproche pas mal J'ai profité d'un glitch du jeu J'avoue Pour obtenir les Tous les emplacements au maximum Et de l'améliorer au maximum au niveau de ses chambres Il y a un petit glitch qui traîne Mais je ne vais pas rentrer dans le détail De comment ça marche Parce que bon Peut-être que ça pourrirait votre expérience Pour si vous avez vraiment Si vous attachez vraiment de l'importance à ça Donc ne comptez pas sur moi Pour vous donner la méthode Sachez qu'il y a une méthode actuellement qui existe Qui vous permet de maximiser les inventaires Via des augmentations de stockage Et une méthode un peu particulière Mais je ne vais pas vous la détailler Et ne me demandez pas dans les commentaires Je ne vous la détaillerai pas Parce que ce ne sont pas des choses Que j'aimerais montrer en tout cas J'ai hésité à l'appliquer Mais finalement je l'appliquais Mais bon C'est vraiment parce que le vaisseau vivant Est pas un vaisseau que je compte utiliser beaucoup Et voilà J'aime bien qu'il soit amélioré au maximum Et puis ça va avec tous les autres vaisseaux Puisque tous les autres vaisseaux sont améliorés au maximum Donc voilà On va se rendre dans la station spatiale Là actuellement le vaisseau vivant n'a aucune amélioration Et c'est pas lui qu'on va améliorer tout de suite Pour l'instant on va dans la station spatiale Sauf si bien sûr Il y a un événement qui se déclenche Mais je pense que ça devrait aller Ça ne devrait pas se déclencher On a des éléments à débloquer dans l'anomalie En multijoueur là Avec les missions du Nexus Qui sont sympas Et notamment la fameuse butte de Yoda Que je cherche sur les planètes Que j'explore Et que je ne trouve pas pour le moment Mais du coup elle sera débloquable Dans le Nexus Donc ça pourrait être sympa De se faire une petite base Avec des buttes de Yoda Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir faire ça Mais ce sont des choses Que j'envisage Donc pour le moment Je vais à la station spatiale Pour faire une amélioration un peu particulière Que je voulais faire depuis très longtemps Depuis longtemps Je vais dépenser beaucoup de nanites pour ça Peut-être un peu stupide De la faire d'ailleurs Mais bon Les nanites c'est fait aussi Pour être dépensé Donc allons-y Je crois que c'est pas du bon côté Et il n'y aurait pas réussi à aller jusqu'au bout Avec une seule impulsion Hop Voilà Donc Vous savez que J'ai donc un multi-outil S Ici le rayon de soleil Au passage il y a deux modules Qui ont été ajoutés Pour la fameuse quête Du vaisseau vivant Normalement j'en ai plus besoin Maintenant de ces modules là Mais je les garde quand même On ne sait jamais Pour le moment Je pourrais très bien les recréer Mais Je vais les laisser pour l'instant Je verrai si je les enlève ou pas Pour l'instant je n'ai rien d'autre à mettre De toute façon Il n'y a pas vraiment d'autres technologies De multi-outils à débloquer Si ce n'est des armements Mais comme je ne suis pas un guerrier Je n'en ai pas besoin Et surtout Surtout Je n'ai pas besoin d'augmenter Enfin de modifier ce multi-outil là Parce que J'ai un autre multi-outil J'en ai même deux autres Celui-ci c'est le multi-outil de base Et celui-ci c'est le multi-outil Que j'avais précédemment Et c'est lui Que je vais améliorer aujourd'hui Alors il n'était pas si mal Il n'était pas si mal Si ce n'est que En vrai il était même très bien Celle-là est un peu moyenne Mais il n'était pas si mal Si mal que ça J'ai encore des améliorations Que je pourrais construire dessus Éventuellement Les visières tout ça Je pourrais le débloquer Mais surtout je pourrais en faire Un multi-outil spécialisé combat Et donc Pourquoi pas enlever ça Par exemple Et mettre des modules de combat Ça pourrait être intéressant Bref C'est lui que je voudrais améliorer Parce que si on regarde Ici on est à 1927 En potentiel de dégâts 1477 en scanner Et si je prends mon autre Multi-outil On va voir si je fais mieux Avec le rayon de soleil Oui bon Je fais carrément mieux Ouais Je fais carrément mieux Mais pourquoi Je ne sais pas trop Il y a des modules en plus Probablement Là il y a une amélioration A Oh j'ai activé J'avais installé le module de ricochet C'est dangereux ça Vous ne savez pas que je l'avais activé Enfin que je l'avais installé ce truc là Bref J'ai envie de le faire Donc il me faut Normalement 50 000 nanites J'en ai 51 000 Donc là je peux le faire J'ai aussi un autre objectif Alors c'est vrai Je devrais peut-être garder mes nanites Pour cet objectif là C'est que je voulais acquérir une navette Parce qu'il me manque Voilà Il me manque une navette Donc là il est clair que Je vais chercher du coup Une navette S Parce que je n'aurai pas assez de nanites Pour améliorer Une autre navette Le multi-outils Le multi-outils est donc maintenant S Il est passé à 2000 Vous voyez Il a été amélioré grandement L'amélioration A pour le combat Elle n'est pas installée On pourra peut-être le faire La visière de combat Tout ça On va voir ce que ça donne Je peux installer ça J'ai ce qu'il faut J'ai pas de résonateur Mais je peux les fabriquer Au pire Là les batteries C'est assez facile à mettre Par contre Je pourrais très bien changer d'armement Et prendre Pourquoi pas Un souffle destructeur Ça pourrait être pas mal D'installer un souffle destructeur A la place du lance-foudre Sur ce Multi-outil là Mais bon C'était juste pour l'amélioration On va dire que Les nanites C'était juste pour Améliorer ce multi-outil là Je ne ferai pas le tout petit Le dernier Je vais changer de multi-outil Maintenant Je vais reprendre mon rayon de soleil D'ailleurs Il a gardé son nom Celui-ci Il faudra que je lui trouve un nom Si vous avez des suggestions Faites-les en commentaire Pourquoi pas Donc je vais chercher Une navette Avec un design allongé De classe S Et avec des coloris jaunes Orange Un peu comme tous mes autres vaisseaux Bien sûr Et donc maintenant On va essayer d'améliorer Et le vaisseau de vie Alors pour améliorer le vaisseau de vie C'est très simple Vous allez dans l'espace Et vous déclenchez Le pulse au rayon Et vous attendez Vous fixez aucun point particulier Et vous attendez Normalement On devrait avoir un événement Qui devrait apparaître Si ce n'est pas le cas C'est que je me suis planté Ah mince Je me suis fait avoir Ça va réutiliser le timer du coup Ça va réutiliser le timer du coup C'est pas cool Alors est-ce que ça va marcher ? Je l'espère Sinon C'est que je me suis planté Sur quelque chose En quel cas Je ferai une petite coupure Ça a l'air de ne pas fonctionner correctement Je me demande bien pourquoi Et je pense savoir pourquoi En fait Je pense que je sais pourquoi Ce que je vais faire C'est je vais faire une petite pause Dans l'épisode Je vais vérifier ma petite théorie Et puis je vous retrouve après A tout de suite Et c'est reparti Voyageur Alors j'ai relancé On n'a normalement pas de D'oeufs Qui traînent quelque part Parce qu'il ne faut pas Qu'il y ait un oeuf Du néant Pour que l'événement apparaisse Il ne faut pas que vous ayez Un oeuf du néant sur vous Si vous en avez un L'événement n'apparaîtra pas A priori L'événement n'apparaît pas Systématiquement Peut-être qu'il faudra Changer de système Ça je vais le savoir Incessamment sous peu On laisse quelques pourcents Se passer Si rien ne se passe C'est un système de départ Il ne faut pas l'oublier Donc peut-être que En fait Le fait que ce soit Un système de départ Ça fait que l'événement Ne peut pas se déclencher Et je pense que c'est le cas Donc on va aller Dans un autre système Alors on va utiliser La station spatiale Ou le nexus Ouais le nexus Ça ira plus vite Il est plus proche Je pense que c'est dû au fait Est-ce que ce soit C'est mon système de départ Peut-être qu'il y a des spécificités Pour les systèmes de départ Qui empêchent le pop d'événement Bien que j'ai déjà eu des cargos abandonnés Donc il n'y a pas de raison Mais dans le doute On va essayer un autre système Et on verra si ça marche Hop Bon ok On va y aller en courant Hop Alors je vais en profiter Pour aller sur une de mes bases Une autre de mes bases Euh Ouais On va aller par là On va aller sur Frosthaven Ce sont des bases Que je n'ai pas encore aménagées J'ai trouvé les emplacements Enfin J'ai trouvé des enroits Mais je n'ai pas aménagé Les bases A ces emplacements Il faudra que je les fasse Bien sûr J'espère que c'était bien Vu à ça Que c'est pas bugué Logiquement je devrais pouvoir La condition Enfin les conditions Pour avoir des améliorations Comme ça C'est normalement D'être dans un vaisseau vivant Cette planète est très belle D'être dans un vaisseau vivant De ne pas avoir D'oeuf Sur soi Et de De devoir paier Comme ça au hasard Et ben voilà Et là On a un oeuf Il suffit de tirer dedans Et vous avez une amélioration Voilà Bah c'est parfait C'était bien mon système de départ Qui était bugué Vous voyez C'est pas si long Et donc on a une amélioration Là c'est une amélioration C C'est C'est pas de chance On peut la faire évoluer Alors Je vais vous montrer les deux Donc là on va l'installer C'est une amélioration Pour ce module logiquement Voilà Ça donne un bonus Coût lancement Moins 7% Donc ça c'est En fait ça c'est le Le chargeur de démarrage Et on peut faire évoluer Il suffit de cliquer Et de dépenser des nanites Pour faire évoluer L'amélioration Là je vais le faire Voilà J'ai dépensé 200 dynamites Et le prochain Je peux l'améliorer en A Et ça me coûtera 300 dynamites Et l'amélioration de A à S Coute 400 dynamites Voilà Sachant que l'amélioration pour ça De A en S Quand vous passez en S Vous gagnez en plus La recharge automatique Ce qui est très bien On va essayer d'en avoir une deuxième En espérant qu'on n'attrape pas un C À nouveau Ce serait quand même bien Qu'il puisse nous donner Des meilleures améliorations Je n'aurai jamais assez de nanites Sinon pour tout Mais bon Ça se fait Je pourrais attraper des nanites Assez facilement En faisant des cargos abandonnés Par exemple Là je pense qu'il ne voudra pas Me redonner l'événement Donc Ce que je vais faire C'est que je vais aller En station On va se poser On va remonter dans le vaisseau Et on va repartir Le système dans lequel je suis Est-ce que c'est moi qui ai découvert ? Oui Il faudra que je l'explore Vous voyez que là J'ai quand même pas mal de choses A aller voir Ça pourrait être une bonne idée D'explorer ce système là Dans un épisode D'autant que je ne sais pas Je ne connais pas Les types de planètes Ici on a une planète putréfiée Ça ne sait pas Empoisonnée Ça donne envie d'y aller N'est-ce pas ? Moi ça me dit bien Et là-bas Planète abandonnée Avec des sentinelles agressives Bon là clairement C'est pas franchement Ce que je recherche Mais Si j'explore l'intégralité Du système On va bien passer par là Donc voilà C'est très simple Je vais voir si Pardon Si ça fonctionne Le fait d'aller dans la station De descendre du vaisseau Remonter dans le vaisseau Et ressortir de la station Voir si ça déclenche à nouveau l'événement Voilà Sinon on changera de système Tout simplement Donc je sais que Je peux le faire Dans tous les systèmes Sauf mon système de départ Donc c'est important De cibler un point au hasard Je vais partir du principe Que au-delà des 10% De pulsoréacteurs C'est pas C'est pas L'événement se déclenchera pas Après il se peut Qu'il y ait une durée Une sorte de timer Dans chaque système Qui fait que Vous pouvez le faire une fois Revenir un peu plus tard Et le refaire Parce que là je vois Que ça ne se déclenche pas Du coup on va pas insister Du coup on va pas insister Je vais recharger mon puceau réacteur Question est-ce que je peux Faire de l'hyperespace avec lui Allez là apparemment J'ai assez de carburant Il ne pose pas de problème Oui allez Alors on y va J'aime beaucoup le mien Le vaisseau Mais je le trouve très chouette J'ai de la chance De tomber sur ce coloris là C'est à peu près Un coloris comme ça Que je le mets bien Oh Un combat spatial Evidemment Bon alors là ça va pas être Parce que là Le vaisseau est pas du tout Grade On va bien rigoler Ok Ok Ah Veux-tu quitter le cargo Quand je pousse te tirer dessus Parce que là Bon je suis pas obligé De faire le combat en vrai Mais pousse-toi Sinon je vais faire du friendly fire Voilà Voilà J'sais pas combien il en reste. J'ai plus de flèche rouge, voilà bon, ça c'est fait, il a été tué lui. Voilà. Bon, on va s'en aller. Je suis obligé quand même de le faire parce que sinon il va y avoir la petite musique dans Frozen. Allez, ne me remercie pas. Par contre je pensais que j'allais avoir du mal à tuer les pirates. Ça s'est fait tout seul. L'événement n'a pas l'air de se reproduire. Pas du tout. C'est pas du tout l'événement que je voulais. Négocie une relique ? Alors qu'est-ce qu'il m'a donné ? Un truc qui ne vaut rien. Châtillon biologique, pourquoi pas après tout. L'événement est arrivé tardivement. Après, est-ce que comme il y a eu un événement, est-ce que c'est pas un timer global ? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ça se déclenche. On va changer de système à nouveau. On est là. Les systèmes que je connais. Alors vous aurez peut-être remarqué que les couleurs sur ma carte galactique pour les systèmes sont très marquées. En fait, il y a une personne qui a sorti un petit mode graphique justement. Ça ne fait rien d'autre. Ça ne change pas. Ça modifie un peu les couleurs des systèmes. Et je trouve ça très très bien pour mieux se repérer sur la carte stellaire et mieux identifier les types de systèmes. Donc voilà, j'ai adopté ce petit mode. Je pense que Hello Games parfois devrait s'inspirer des modifications faites par les joueurs. Alors je ne dis pas qu'il faudrait tout adopter parce qu'il y a des modes qui sont clairement déséquilibrés, clairement abusés. qui viendraient peut-être gâcher l'expérience de jeu de certains joueurs. Donc il ne faut pas le faire. Bah non, mais j'y crois pas. Alors c'est ça l'événement. Vas-y, fais-la ta scanographie. Alors, où est-ce qu'ils viennent ? Hop, par là. Et d'un. Et d'un. Et d'un. Et d'un. Et d'un. Et d'un. Oh. Et le quatrième. Ah non, il n'y en avait que trois. Bon, ça va. DP1 스타 les joueurs. Ah non. Ah oui, c'est vrai. On doit s'occuper. C'est vrai ça. Je me demande à quelle fréquence cette affaire est depuis 9. l'événement se répète si ce n'est pas le cas j'améliorerai si jamais je ne jetterai pas l'autre amélioration je passerai mon amélioration en S avec mes nanites et puis et puis j'attendrai un peu je ferai autre chose et puis je referai ce genre de chose de temps en temps pour avoir les améliorations qui conviennent et puis c'est tout voilà j'ai dépensé 20% plus de 20% de plus au réacteur et ça ne change rien l'événement ne se déclenche pas je pense qu'il doit vraiment y avoir un timer pour ça ouais bon on va changer de système je vais essayer une dernière fois on va aller pardon on va aller là c'est pas là où je viens déjà ici je ne connais pas ce système mais il n'y a rien dedans rien j'ai déjà visité il n'y a rien dedans il n'y a rien dedans ça serait bien qu'il y ait des stations aussi à un moment donné non ? hors de portée de saut alors ça c'est gênant on va essayer d'aller dans des systèmes où il y a non mais je n'ai pas de scanner d'économie donc c'est pour ça que l'information n'apparaît pas mais là logiquement une station par exemple oui 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 voilà donc là on peut y aller allez pourquoi pas je ne connais pas celui-là on y va il y a aussi certains types de biomes que je n'ai pas encore rencontré nouvelle découverte parfait ça ça me plaît planète glacial par contre c'est le vert il pique un peu les yeux ça ça sent la planète radioactive ah c'était pas loin mais asthmatique c'est pas des radiations c'est des champignons et ici on a quoi planète tropicale ici planète fissurée planète fissurée bah écoutez j'ai bien envie d'aller me poser sur la planète fissurée histoire de voir ce qu'on a dessus voilà voilà oh ça a l'air d'être un biome chromatique une anomalie chromatique c'est les biomes oh ouais j'aime bien ce type de planète l'atmosphère est tellement originale par contre j'ai déjà les j'ai déjà les éléments spéciaux qu'il y a dessus c'est essentiellement des minéraux non organiques là il y a des créatures on va les voir oh des bouboules bonjour les bouboules à 500 000 j'ai vu minéral non identifié on va juste changer amusant ça on va juste changer une sur une bah voilà vous voyez je vais envoyer hop et on va faire mettre en ligne comme ça j'oublie pas et on va aller dans le journal alors oui il y a des choses qu'on a changé aussi dans les étapes clés grâce à monsieur Dembs j'ai découvert le bouton question que je viens de vous montrer et du coup j'ai pu augmenter ça mais je crois que je l'avais fait dans l'épisode précédent classificateur et il me reste encore une planète pour passer au niveau 9 donc ça c'est parfait là il me reste une distorsion à faire pour passer au niveau 9 également la survie bon bah c'est en cours les sentinelles détruites il va bien y avoir un moment où je vais le valider et tout le reste c'est déjà à 10 ben voilà vous voyez l'étape on vient de la passer classificateur parfait impeccable mais du coup je voulais j'étais parti pour faire un truc et je ne l'ai pas fait guide d'exploration on a des plantes qu'on peut trouver apparemment sur cette planète alors il y a les classiques que je peux peut-être choper au scan voilà la plante riche en oxygène ça je pense que la fissure de lumière est-ce qu'on l'a déjà dans le cargo ça la fissure de lumière oui hein ouais on a déjà ce qu'il faut d'ailleurs j'ai récupéré j'ai profité de la chambre de la la quête de du vaisseau vivant pour récupérer ça donc j'ai pas besoin d'aller le chercher la fissure de lumière parce que je l'ai déjà en revanche il y avait une plante proche en oxygène et je l'ai perdue de vue plantes riches en sodium on va y aller les oxygène c'est pas ce qu'il manque par contre le sodium c'est un peu plus rare tiens il n'est pas bleu la bouboule est-ce que j'ai passé la plante riche en sodium non elle est devant bonjour l'ami bouboule ça ne te dérange pas il y a plusieurs des plantes des plantes riches en sodium alors il faut que je trouve de l'oxygène on est par là on va aller sur celle-ci c'est la plus proche ah je vous ai je vous ai pas parlé aussi mais vous l'avez sûrement remarqué j'ai ici acheté des améliorations j'ai rajouté des améliorations ici pour mon jetpack et des améliorations pour le système de survie voilà ce qui fait que maintenant il y a vraiment tout est vraiment blindé et ici on est bon j'ai acheté également les traducteurs pour avoir plus de mots quand je vais dialoguer avec les extraterrestres parce que je suis un peu faiblard à ce niveau là donc ça va être les prochaines choses que je vais faire à mettre en à mettre en liaison avec le traducteur d'artemis voilà qui devrait me garantir d'avoir des mots en plus traduits dans les dialogues euh les améliorations bah j'en ai pris trois de chaque plus les améliorations d'une nexus qui sont plutôt pas mal et donc évidemment dans la place dans l'onglet général il n'y a plus beaucoup de place pour les objets et je devrais peut-être même du coup bouger ça en fait je vais même le faire tout de suite parce que comme je peux accéder au matos de mon cargo n'importe où autant le faire voilà ici j'ai rien de spécial à bouger est-ce qu'on peut avoir une plante riche en deutérium parce que je pense que c'est ce qui me manque éventuellement c'est pas grave si je trouve pas tout parce que c'est les créatures qui comptent H sur 4 sur 11 ouais on va quitter cette planète alors un truc c'est que je vois pas si je peux l'invoquer parce que rouge sur rouge le tout c'est d'essayer n'est-ce pas mais si ça fonctionne ça fonctionne et on va aller sur la planète planète verte que j'ai vu là alors ça va être laquelle je ne sais pas laquelle c'est celle-ci non du tout c'est celle-ci oui planète tropicale bon ça c'est gratuit je vais refaire un peu d'argent je vais prendre un peu d'argent parce que les propulseurs ça demande de l'argent pour le décollage alors la planète sur laquelle je veux aller elle est ici on y va c'est le pulso réacteur qui demande de l'argent le propulseur de décollage demande de l'oxygène donc ça c'est déjà plus facile à trouver n'est-ce pas l'argent il faut un peu le farmer mais je peux aussi là j'ai tué des pirates donc on va faire ça et avoir inventaire du vaisseau on va se faire de l'or et de l'argent voilà et voilà plus facile n'est-ce pas une fois que le vaisseau sera bien amélioré bien sûr ce sera un vaisseau aussi bien que les autres aussi bien qu'un vaisseau exotique logiquement alors il y a l'air d'y avoir des tempêtes ici il n'a pas l'air d'être calme la planète ah bah voilà on va se poser là il y a un bâtiment on va faire un petit peu d'exploration sur cette planète la température et oui d'accord on a une tempête en cours alors il me semble que le bâtiment je crois que c'est un bâtiment dans lequel je dois je peux pas rentrer sans casser la porte c'est plus est-ce que c'est ça ou c'est un observatoire voilà la porte est renforcée donc il faut la casser c'est une installation de production bon et bien on y va les sentinelles ont mis beaucoup trop de temps à réagir ah mais elles sont venues par contre c'est bugué ne bougez plus souriez voilà c'est un joli bug alors la recherche spéciale était en cours hum hum qu'est-ce que je vais faire explosion commun continuer on va insérer on va insérer du carbone si je rate tant pis oh ok ça a échoué j'ai perdu une estime corvax ça c'est ça c'est dommage alors que je la regagne ouais bon je l'étais déjà voyageur de l'atlas mais c'est rien c'est pas grave du coup j'ai rien perdu spécialement oh une créature là bonjour alors il y a 9 créatures sur cette planète enfin ça nous fait de quoi explorer c'est bien c'est pas une grotte ça c'est une grotte non ce n'est pas une grotte ça fait comme une grotte mais ça en est pas une c'est à dire qu'on a les mêmes plantes on a des plantes de grotte sauf qu'on n'est pas dans une grotte pourquoi pas non ah j'ai pas réussi à vous attraper reviens reviens je t'ai eu t'es rapide mais je t'ai eu quand même oh des éclairs bon on n'est pas dans une grotte fin de la tempête ah on va pouvoir voir à quoi ressemble cette planète en temps normal quand tout va bien voilà elle est fort jolie cette planète quand tout va bien et on a des animaux ici alors on va faire une petite sauvegarde alors toi je vais changer de la fois c'est plutôt jolie ah créature encore ici à 215 on va descendre du coup et là il y a l'air d'y avoir quelque chose bonjour 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 tu es très mignonne un monolithe ok 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 Merci. Oh, la nuit est très jolie sur cette planète, regardez. C'est bien bleu, c'est magnifique et on n'y voit pas trop mal parce que c'est le soir ou la nuit complète, j'opte pour la nuit complète et dans ce cas là, c'est plutôt bien. Tu es en train d'une grotte là-bas ? Ah, est-ce que je te connais ? Non, je ne te connaissais pas. Eh bien, maintenant, je te connais. On est à 5 sur 9 au niveau des créatures rencontrées, je vais regarder un petit peu après ce qu'il nous manque, oh, c'est magnifique, moi j'adore, j'adore ces entrées, je trouve que c'est des bons endroits pour prendre des photos, alors je sais que pour mes miniatures, du coup, je vous prends plein de photos avec des grottes, mais je trouve ça tellement joli. aussi. Alors, est-ce qu'on peut genre pivoter la caméra ? C'est possible ça ? Changer de hauteur, incliné, 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 le problème c'est que ça ne me met pas les boutons en question. Ah, je sais, hop, voilà, c'est comme ça. Yes, par contre mon personnage est tout penché. Ok, donc on va plutôt le faire comme ça. On va aller probablement dans la grotte, on devrait être à l'abri. très belle grotte, j'aime bien. Pas très grande, mais très jolie. On a des stalactites. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça fait des stalactites comme ça, mais il n'y a pas de stalagmites. C'est pas normal, parce que normalement, sous chaque stalactite, vous devriez trouver un stalagmite. D'ailleurs, est-ce qu'on dit un stalagmite ou une stalagmite ? C'est la question du jour. Je vous laisse débattre. Vous avez deux heures. Bâtiment inconnu. Alors, on passe la tempête ici rapidement. On va voir ce qu'il me manque au niveau de la faune. Nocturne. Nocturne. Rares terrestres. Rares terrestres toujours actifs. Nocturne. Volants d'urne. Et Rares souterrains toujours actifs. Alors du coup le souterrain ça m'embête parce que je suis dans une grotte et que je ne vais pas le trouver Et ça c'est souvent comme ça dans ce jeu Malheureusement les créatures souterraines ont du mal à les trouver C'est toujours compliqué Inutile de m'agresser Ok hop Est-ce que la tempête est terminée ? Non pas vraiment Mais d'un autre côté si j'y vais pas je ne trouverai pas les créatures qui me manquent Alors il y a celle-ci Est-ce que c'est toi ? Dis-moi que c'est toi Toi tu es souterraine Mince j'étais perdu de vue Ah je l'ai perdu Te voilà Comment je pourrais t'attraper ? Tu m'as l'air d'être souterraine Tu m'as l'air d'être souterrain Alors ma petite créature Ma copine Elle était là et elle vient de disparaître Je vais ressortir de là C'est compliqué de trouver des créatures souterraines comme ça Très très compliqué C'est toi ? Non c'est pas toi Vous avez vu la créature qui faisait coucou là ? Fin de tempête Fin de tempête Ouais non elle est là mais Elle est là et elle disparaît Elle a disparu Elle est apparue pendant la tempête Mais elle disparaît en dehors des tempêtes Sauf que là il y avait Ah la revoici Non je ne peux pas que j'aille dans mon trou Non je ne peux pas que j'aille dans mon trou Non je ne peux pas que j'aille dans mon trou Je pense qu'elle est ici Je pense qu'elle est ici Je pense qu'elle est ici Je pense qu'elle est là Je pense qu'elle est ici Je pense qu'elle est ici Ha je suis dégoûté si je la trouve pas, elle était là ah yes alors est-ce que c'était toi comme un durn, rare souterrain oh non, c'était pas elle bon et ben c'est pas une bonne nouvelle ça est-ce qu'on va voir des créatures souterraines dans cette grotte-ci malheureusement j'en ai pas l'impression qu'est-ce qu'on a comme info mince on est là sur cette planète là qu'est-ce qu'on a comme info sur cette créature toujours active volant durn bon déjà on va essayer de trouver la créature volante durn hop maintenant le jetpack dure beaucoup plus longtemps j'ai pas l'impression qu'on va trouver la créature volante aussi facilement alors là il y a de l'oxygène on l'a déjà scanné à là au niveau des blocs de production c'est de là où je viens ah oui j'avais un bâtiment inconnu là-bas ben on va y aller Aïe Il y a une plante Qui m'agresse Oh c'est joli C'est coubeur Encore Sérieusement quoi ? Un deuxième complexe de... Ah mais oui je pouvais pas trouver les oiseaux Puisqu'ils sont d'Urne Lève-la Voilà maintenant Évidemment les voilà Par contre un deuxième complexe de production là Ah j'ai une plante riche en euthérium Qu'il est peut-être pas encore scanné On va la scanner Ah si j'avais déjà scanné ça C'est du sodium peut-être que j'ai pas encore fait Est-ce qu'on le fait le complexe sourd ? J'ai pas envie de le faire De toute façon j'ai déjà tout débloqué dans ces usines Donc j'ai plus besoin d'y aller vraiment On va essayer de se trouver une petite grotte Il y en a une ici Ça c'est une grotte mais il n'y a pas l'air d'y avoir de créatures dedans Voilà la vraie couleur quand on est de lourd quoi C'est bon à savoir C'est pas la planète la plus jolie que j'ai vue jusqu'à maintenant Mais faut avouer qu'elle a son charme Je crois que je trouverais pas cette créature rare souterraine C'est vraiment les créatures rares souterraines et les créatures rares sous-marines C'est la plaie d'un jeu Pour ceux qui sont complétistes c'est juste l'horreur Vous allez les chercher vous allez pas les trouver Allez-y faites-vous plaisir faites du rase motte au-dessus de ma tête Bonjour soleil C'est pas sur ce type de planète que je pourrais trouver ma hutte de Yoda On va observer les arbres là Ça fait un peu marécage quand même donc ça pourrait être là dedans Là j'en vois pas mais... Bon sinon de toute façon on devrait pouvoir les attraper dans le nexus Donc on va les débloquer cette semaine ou la semaine prochaine Tiens on va aller reprendre un nouveau mot Ça aussi il faut que je... il faut que je le fasse Je débloque tous les mots... Oh le joli arc-en-ciel Ouais Ouais Voilà Hop Bon Bon Alors les tempêtes ça va deux minutes Mais en plus on n'a pas... On n'a pas de grotte dans le coin Et je ne vois pas de créatures Il me cache enterré là C'est longtemps que je n'avais pas fait une alors je vais y aller Et puis après on va partir d'ici tant pis pour cette planète Alors je sais je vous avais dit que j'explorais tout Franchement je fais mon bon possible Mais il est clair que je ne vais pas passer 4 ans à explorer une planète Pour essayer de trouver une créature qui n'apparaîtra peut-être pas C'est pas comme ça qu'on s'amuse de nous Hop C'est ce que j'ai trouvé Oh un module de système de survie suspect On va faire des nanites ça c'est bien Il est pire de savoir là-bas On va prendre encore un mot Corvax Ah attendez Structure organique souterraine pour avoir des ressources Il est pire de savoir à 210 on va y aller Il faut que je m'attache à découvrir plus de mots Là on voit qu'il est géant ça constitue un abri non ? Voilà j'ai repris le mot 2 Je ne connaissais pas encore ce mot Alors là-bas j'ai vu qu'il y avait potentiellement une grotte Dernière chance les créatures Après je m'envoie C'est sous terre on voit non ? Ouais Il n'y a pas d'entrée dans le coin j'en vois pas C'est pas une vraie grotte c'est un trou Ok c'est juste un trou C'est pas une vraie grotte Bon alors pendant ce temps là j'augmente ma survie en territoire extrême Bon alors On voit pas la guerre On voit pas la guerre C'est un trou Alors, voyons voir s'il y a autre chose d'intéressant dans le coin, une sentinelle qui se promène Je vois rien d'autre de passionnant, c'est tout, c'est pas grave Alors, on va rappeler le vaisseau Peut-être que maintenant le timer s'est réinitialisé, on va les savoir C'est quand même un petit moment qu'on est là Alors, on va aller soumettre toutes nos découvertes Je suis à la recherche de nanites Alors, ça ne monte pas vite comme ça Dommage, je n'ai pas tout Il me manque celle-ci Mais vraiment, quand vous avez ça, c'est une plaie C'est une plaie Voilà, un petit point de passage supplémentaire Du coup, ces deux planètes-là, on va les transmettre Et je vais transmettre tout ce que je sais là-dessus Voilà, un peu de nanites, ça fait du bien Et on va essayer de repartir un peu dans l'espace Alors que là, on dirait qu'il y a quelque chose Allez, on essaie de redéclencher le timer J'ai bien l'impression qu'il n'a pas envie de se déclencher Non, je pense que non Alors, je poserai la question à des personnes qui connaissent bien le jeu également Les personnes du Discord No Man's Sky France Je n'en parle pas souvent, mais bon Là, je vais en parler Je leur poserai la question de savoir comment ça se passe exactement Parce que c'est quand même étrange Il me semblait que l'événement revenait plus souvent Je sais que dans mon ancienne partie, je l'avais fait J'avais amélioré mon vaisseau vivant et tout Mais je n'avais pas souvenir d'avoir vraiment galéré à voir les événements Ils arrivaient même très souvent Donc là, je ne sais pas ce qu'il se passe Je vais aller me poser dans la station spatiale Je vais sûrement terminer d'explorer ce système Mais peut-être pas sous les caméras La caméra Peut-être que je vais faire ça tranquillement Et essayer d'avoir la réponse à cette question Parce que là, on voit bien que ça ne se déclenche pas Malgré le temps passé En plus au réacteur Ça aurait dû se déclencher Depuis le temps Il faudrait que je sache le délai exact de réapparition Pour pouvoir améliorer le vaisseau Bref, en attendant, on a le dynamite C'est un qu'on va utiliser Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne Une fois que c'est amélioré en S On va aller se poser tranquillement dans la station Voilà Et pendant qu'il se pose On va améliorer ça en S Donc là, j'ai dépensé Ah, c'est 430 nanites, pardon Donc là, je suis passé à moins 20% Et si je l'améliore en S J'ai la recharge automatique Qui vient de s'activer On est toujours à moins 20% Mais j'ai la recharge automatique activée Et ça, c'est bien Par contre, les nanites J'en ai presque plus Il va falloir que j'aille au Nexus A l'anomalie Pour vendre mes données d'exploration Pour récupérer des nanites Je peux également aller faire un cargo abandonné Pour faire ça D'ailleurs, en parlant de cargo abandonné Et avant de se quitter On va faire un petit point Parce que du coup, j'ai pas mal farmé Depuis l'épisode précédent Et donc, j'ai plein de kits de réparation Que j'ai eu dans le cargo, évidemment Dans le cargo Et j'ai, je ne sais plus Je ne vous l'ai peut-être pas montré Mais du coup, j'ai eu mes 3 améliorations D'hyperpropulsion que je voulais J'ai eu les... Alors là, bon J'ai essayé d'en mettre 2 de chaque A chaque fois Donc là, vous avez La capacité scientifique de l'expédition La capacité commerciale La vitesse de l'expédition Qui est importante Les défenses Et la capacité minière Et enfin, celle-ci, il n'y en a qu'une L'efficacité de l'expédition Voilà Le carburant Alors, je referai probablement 2 ou 3 cargos Pour essayer d'avoir Une amélioration supplémentaire En efficacité Voir 2 même Et puis, 3 améliorations D'hyperpropulsion supplémentaires Parce que là, on est passé On est à 3000 Je sais qu'on peut aller jusqu'à... Enfin, on peut aller plus loin que ça encore Et donc, ça peut être sympa Voilà Ça, c'était le point Sur le cargo Ah, mais j'ai des dynamiques là Je peux aller les vendre ça On va aller les vendre vite fait On va acheter un oeil au multi-outil aussi On ne sait jamais Alors, je te vends celui-là 285 nanites Bon, c'est toujours ça de pris On a un vaisseau scientifique J'aurais préféré voir Si on n'avait pas une navette Comme je cherche ici Il n'y a pas l'air d'avoir Beaucoup de monde qui se pose Et regardez Enfin, ce n'est pas tout à fait Celle que je cherche Mais par contre, c'est les bonnes couleurs A priori Ce n'est pas ce modèle-là que je cherche Moi, je cherche le modèle allongé Je vais juste vérifier les couleurs Parce qu'il y a du vert Donc, ce n'est pas évident Ah oui, non Elle est verte Ok Du coup, on ne peut pas du tout Ok Bon On n'a pas ce qu'il faut Dans ce système Je vais faire une petite sauvegarde Pour valider les nanites Hop Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère que celui-ci vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Sur la vidéo Comme vous le faites habituellement A laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir J'essaye de répondre à tout J'ai quelques spams en ce moment Qui viennent aussi Et c'est la preuve que la chaîne Commence à être un peu connue Puisqu'il y a des spams qui arrivent Bon, YouTube fait bien son boulot Et filtre automatiquement Donc, c'est plutôt pas mal Voilà À part ça Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ben, pas grand-chose J'aimerais trouver le temps De vous présenter d'autres jeux Honnêtement Mais c'est vrai que c'est difficile Et puis, je m'amuse bien sur No Man's Sky Alors voilà Tant que ça plaît C'est très bien J'essaie quand même De vous présenter un truc de temps en temps Mais j'ai des choses dans les cartons Et puis, j'ai pas assez de temps pour le faire Donc voilà Donc je vous présenterai peut-être des jeux Peut-être pas en sous forme de let's play du coup Parce que j'aurai pas forcément autant Mais pour vous faire au moins des présentations En découverte Des jeux que j'ai depuis un petit moment Et que j'aimerais bien vous montrer Voilà Mon personnage est ouvert ici Ça me fait pas beaucoup J'aime pas ce système On va l'explorer Puis on va le quitter Le clirage vert n'est pas très joli En tout cas, voilà J'espère que ça vous a plu Et puis moi je vous dis A très bientôt pour la suite Salut à tous